... 10 minutes pour votre exposé et je vous invite tout d'abord à vous présenter. Allez-y. Merci, Mme la Présidente. Je me présente Martine Ouellet, ancienne députée de l'Assemblée nationale, ministre des Ressources naturelles et ancienne chef du Bloc québécois. Donc, ça me fait plaisir d'ailleurs de revoir plusieurs anciens collègues ici aujourd'hui. Bonjour, Mme la Présidente. Denis Monnière, politologue, auteur et membre du Mouvement Québec indépendant. Et donc, nous sommes ici au nom du Mouvement Québec indépendant. Peut-être plusieurs dans la salle ne le connaissaient pas. Donc, c'est un mouvement transparlementaire, transpartisan pour la promotion de l'indépendance du Québec assumée. Nous avons produit un magazine, puis je vous en parle parce que c'est lié au sujet d'aujourd'hui. Donc, le premier numéro était sur le dossier de l'immigration. Et le deuxième numéro, c'est le multiculturalisme, quand même assez lié à l'immigration. Plusieurs conférences et dépositionnements aussi, mais ça fait même pas encore un an d'existence. Et déjà, nous avons pris position contre le projet d'énergie à la Commission canadienne d'évaluation environnementale, malheureusement canadienne, et ici aujourd'hui sur le dossier de l'immigration. Et sur le dossier de l'immigration, vous avez vu le titre de notre mémoire, « Un pays pour une immigration réussie », parce que franchement, vous dire, tant et aussi longtemps que les immigrants seront accueillis par le Canada, tant et aussi longtemps que les immigrants seront donc accueillis en anglais, seront donc accueillis avec la philosophie du multiculturalisme, qui est une forme insidieuse d'apartheid, et ça, c'est même Dixit-Nil-Bissondat, tant et aussi longtemps que les immigrants devront prêter un serment d'allégeance à la reine Élisabeth II, bien, ça sera très difficile, voire impossible, d'avoir une immigration qui soit un succès au Québec. Parce qu'ici, au Québec, ça se passe en français. Parce qu'ici, on n'en veut pas du multiculturalisme. Ici, depuis l'habitation du territoire, l'intégration se fait par un partage, se fait par un métissage culturel. Puis ici, bien, la monarchie, c'est clair qu'on ne veut rien savoir de la monarchie. Donc, vous comprenez la difficulté qu'il y a au niveau de l'immigration. Et là, on va se le dire bien clairement, c'est pas les immigrants qui sont en cause dans les problèmes d'intégration qu'on a au Québec. C'est le statut de province que nous avons. Un statut de province subordonné au gouvernement fédéral. Et dans le dossier de l'immigration, on le voit, là, l'immigrant, il commence ses démarches dans l'abbassade canadienne. Et ensuite, tous les délais, le personnel, c'est le Canada qui décide. Le permis de résidence permanente, on a vu tantôt les délais, c'est le Canada qui décide. La citoyenneté, c'est le Canada qui décide. Il n'y a pas grand-chose que le Québec décide dans le dossier de l'immigration. Et tant que le Québec restera une province, il ne pourra pas concurrencer le Canada sur le terrain de la loyauté. On ne peut pas blâmer ceux qui viennent vivre au Québec d'avoir tendance à s'identifier au Canada multiculturel et anglophone, puisque le Canada est leur pays d'accueil tant que le Québec va rester une province. Et qu'il déploie des ressources importantes pour construire l'identité canadienne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vraiment, ça prend un pays pour avoir une immigration réussie. On va aller dans le détail un petit peu plus du document de consultation. Donc, en continuité avec cette introduction, le document de consultation nous invite à réfléchir aux compétences partagées qu'aurait le Québec en matière d'immigration. Cela nous semble un euphémisme, puisque s'il y a partage des compétences, il y a un très fort déséquilibre entre les capacités du Canada et celles du Québec, comme Mme Ouellet vient de l'illustrer. Ceci est un peu surréaliste, en réalité, parce qu'on nous invite à réfléchir sur une politique de planification pluriannuelle. Et dans les capacités du Québec en matière d'immigration, on ne contrôle qu'un tiers environ des compétences. On a la maîtrise d'environ une variable sur trois. On contrôle l'immigration économique, et encore. Mais on n'a rien à dire sur la politique des réfugiés, on n'a rien à dire sur la politique de réunification des familles. Alors, quand on se met à discuter de quotas, de seuils en vertu de la politique canadienne, on se dit qu'on est un peu dans l'absurde, parce qu'il suffit que le Canada décide d'augmenter ses seuils de réfugiés et d'accueil de familles pour que nous, nos quotas et nos seuils tombent à l'eau, n'aient plus de sens. Donc, c'est une situation paradoxale, et je pense qu'il faut clarifier les contradictions dans lesquelles le gouvernement du Québec est obligé de travailler. Donc, c'est un peu le but de notre mémoire, de mettre en évidence toutes ces embûches et ces contraintes qu'imposent notre présence au Canada pour une politique d'immigration cohérente. J'ajouterais là-dessus qu'une politique d'immigration, ce n'est qu'un volet d'une politique plus globale. Une politique d'immigration doit s'inspirer d'une politique de la population. C'est un ingrédient dans une politique générale de population. Et la question que vous devrez résoudre, c'est à qui doit servir l'immigration? Et dans notre perspective à nous, l'immigration doit servir à construire une communauté de langue française en Amérique du Nord. Et jusqu'à présent, notre expérience canadienne nous a amenés à considérer que la politique d'immigration du Canada cherche, elle, plutôt, à diminuer l'importance démographique des francophones dans l'ensemble canadien. Une seule statistique, en 2016, seulement 7 % des 290 000 immigrants accueillis par le Canada déclaraient parler le français. Pensez-vous que le Canada va devenir un pays plus francophone avec l'immigration? Posez la question, c'est y répondre. Dans le document de consultation aussi, il y a un aspect qui est manquant, extrêmement important. Il n'y a aucune donnée sur les investissements. Et là, l'immigration, c'est clairement un dossier transparlementaire. Donc, il y a des investissements du gouvernement fédéral. Il y a des investissements du gouvernement provincial. Et on n'a aucune information. Parler de seuil d'immigration déjà en tant que province, comme on est subordonné au Canada, c'est un peu surréaliste parce qu'au bout du compte, c'est le Canada qui va décider du quota canadien duquel découle en grande partie le seuil d'immigration du Québec. Et lorsque mon collègue, d'une manière, disait qu'on contrôle une des trois variables, l'immigration économique, puis encore dans l'immigration économique, tout ce qu'on contrôle, c'est les critères de sélection. On ne contrôle aucunement la citoyenneté, les délais de réponse. D'ailleurs, des gens qui s'en plaignaient parce que le gouvernement canadien ne met pas les investissements nécessaires pour avoir le nombre de ressources. Et donc, on n'a pas les investissements. Et de parler de seuil d'immigration sans avoir les investissements, c'est extrêmement problématique parce qu'il faut avoir les moyens de bien accueillir les immigrants. Ce n'est pas le nombre total qui est important, c'est la capacité de les accueillir. Et clairement, actuellement, on n'accueille pas correctement les immigrants. La vérificatrice générale du Québec l'a dit pour 2017 que la francisation, c'est un échec. Donc, il y a des investissements qui sont clairement manquants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on devrait réserver les montants pour la francisation, pour les catégories de réfugiés, les catégories de réunification familiale, puis de s'assurer que les immigrants économiques sur lesquels, en tant que province, quand on sera un pays, on pourra choisir, mais en tant que province, on peut avoir un critère de sélection. Donc, ça, c'est une des recommandations. Dans la politique de population, on doit se poser la question est-ce qu'on veut… quelle population on veut du Québec dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Et l'immigration est un des morceaux. Et dans cette perspective-là, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait avoir une politique de retour pour les francophones hors Québec, donc au Canada et aux États-Unis, instaurer un statut d'étudiant immigrant pour attirer les jeunes cerveaux et aussi un système de reconnaissance des acquis souples, équitables et simplifiés. Et en terminant, vous savez, le Canada, et c'est pas pour rien qu'il y a une problématique de l'immigration au Québec. Le Canada, le premier père fondateur du Canada, Lord Durham, ne s'en cachait pas. Il recommandait une politique vigoureuse de peuplement anglais pour mettre, comme il le disait, la race française en minorité le plus rapidement possible. Le Canada a souvent utilisé l'immigration contre la nation québécoise. Et malheureusement, tant qu'on va rester dans le Canada, on va avoir cette problématique-là. Et c'est pour ça que le Québec doit devenir interpendant, pour que l'immigration devienne un facteur positif dans la construction de la nation québécoise, d'une part, et parce que l'indépendance permettra de choisir les immigrants en fonction des besoins réels du Québec, et d'autre part, parce qu'il ne construira plus un facteur d'affaiblissement démographique, comme c'est le cas actuellement au Canada. Très bien. Merci. Ça conclut donc votre exposé. On va débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour un bloc d'échange avec le gouvernement de 16 minutes. Merci, Mme la Présidente. Mme Ouellet, M. Monnière, bonjour. Mme Ouellet, c'est un plaisir de vous retrouver. On a fait quelques commissions parlementaires ensemble, et c'est toujours agréable de vous voir travailler en commission parlementaire avec mes collègues du précédent gouvernement. On a eu beaucoup de plaisir lors de la 41e législature. Cela étant dit, je comprends de votre mémoire et de votre intervention que c'est sûr que vous prônez la souveraineté du Québec. Votre mémoire est orientée sur cette question-là, mais on ne réglera pas cette question-là ici cet après-midi. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Ça appartient à la nation québécoise de faire ses choix. Cela étant dit, moi, mon objectif, c'est d'aller vers le rapatriement de la compétence en matière de regroupement familial. Je pense que pour la planification de l'immigration, mais aussi l'intégration, c'est important que le Québec ait le maximum de leviers possibles sur son immigration. Cela étant dit, je vous écoutais parler tantôt, vous disiez que la vérificatrice générale a dressé des constats, notamment en matière de francisation en 2017, et il y a des problématiques au niveau de la francisation. Mais récemment, j'ai annoncé la moitié du budget supplémentaire que j'ai été chercher, 70 millions, justement pour ouvrir les cours de français aux immigrants en situation temporaire, pour donner davantage d'allocations aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a annoncé relativement aux mesures en francisation qu'on met en place? Malheureusement, avec les informations disponibles, à moins de faire bien bien des recherches, puis le Mouvement Québec indépendant est un organisme à but non lucratif, ça fait que vous avez une idée des moyens qu'on peut avoir. Il n'y avait aucune information dans votre document de consultation sur les montants en francisation, sur des indicateurs de succès. Donc, moi, à ce stade-ci, j'ai aucune idée si le 70 millions qui a été annoncé, premièrement, est suffisant. Deuxièmement, s'il est investi dans les bons secteurs. Je n'ai rien actuellement qui me permet de pouvoir pencher dans cette direction-là. C'est sûr, c'est mieux ça que pas d'investissement, on s'entend, mais je n'ai pas les informations pour me permettre, étant donné qu'il n'y a pas d'informations financières dans votre document de consultation, qui me permettrait de dire que le 70 millions est suffisant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui est financé par le gouvernement canadien? Parce qu'il faut avoir un portrait global. On ne peut pas juste regarder un petit morceau, là. Il faut avoir le portrait global. Et c'est tellement un échec important. La vérificatrice générale du Québec, le 17 pour 2017, des 40 % qui ne connaissent, les immigrants ne connaissaient pas le français. De ces 40 %-là, seulement 60 % prenaient des cours de français. Et si ma mémoire aubaine, 10 % seulement réussissaient leurs cours. Je veux dire, écoutez, là, 10 % de 60 %, là. Simplement pour vous situer, là, dans le fond, on a déposé le cahier de consultation avant la fin de la session parlementaire. Et l'annonce en matière de France Station est survenue en juillet, je crois. Alors, bien entendu, ce n'est pas dans le cahier de consultation, mais ça a été dans la sphère publique cet été. Puis on a annoncé les différentes mesures. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est la semaine dernière, on a lancé le parcours d'accompagnement personnalisé, justement pour faire en sorte que les personnes, dès l'étranger, y puissent avoir des cours de francisation en ligne, mais surtout que leur intégration débute dès le départ, avec un agenda d'aide à l'intégration qui va leur être assigné, puis ça va être une personne ressource pour le ministère de l'Immigration. Mais il faut comprendre que l'intégration des personnes immigrantes passe par la mobilisation de tous les acteurs de la société gaipoise, mais principalement par le ministère de l'Immigration. Et ça fait en sorte qu'on a ouvert tous les services du ministère de l'Immigration aux personnes immigrantes, qu'elles soient en statut permanent ou temporaire, justement pour faire en sorte que tout le monde adhère à la société québécoise et se francise et aussi puisse occuper un emploi. Cela étant, est-ce qu'au niveau de la régionalisation, vous avez des propositions qui vont nous permettre d'assurer la régionalisation de l'immigration? Écoutez, au niveau de la régionalisation de l'immigration, c'est sûr que c'est ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable pour plusieurs raisons. Souhaitable parce qu'on sait que la francisation est plus facile en région, mais souhaitable aussi parce qu'il y a une démographie qui est en baisse en région et qu'il y a des besoins qui sont en région. Mais comme l'a dit un groupe précédent, c'est clair qu'au niveau de la régionalisation, ça prend une politique plus globale de développement régional. Mais oui, nous, on le propose qu'il faut de la régionalisation de l'immigration et, au besoin, donner des incitatifs financiers. On sait que ça fait une différence des incitatifs financiers et des mesures d'accompagnement. Donc, c'est très clair. Si je reviens juste à la francisation un peu plus tôt, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a trois catégories d'immigrants. Il y a les immigrants économiques sur lesquels le Québec peut choisir les critères de sélection. Pas tellement le reste, mais les critères de sélection. Et ensuite, la réunification familiale et les réfugiés. On peut comprendre que du côté des réfugiés, on ne peut pas rien demander. C'est des gens qui sont complètement en situation de détresse. C'est pour ça qu'ils viennent ici. La réunification familiale, c'est très variable. – Sur les réfugiés, c'est le Québec qui les sélectionne. Vous avez deux types de réfugiés, ceux qui sont parrainés par l'État et ceux qui sont parrainés par des groupes de deux à cinq personnes ou par des organisations aussi. – Vous oubliez tous ceux qui se présentent aux frontières? – Non. Ceux qui se présentent aux frontières, ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont des demandeurs d'asile. – Des demandeurs d'asile, mais qui éventuellement, on fait un raccourci, ce sont des demandeurs d'asile qui éventuellement vont devenir des réfugiés. Si le statut de réfugiés est autorisé, leur est accordé. Et ça, c'est le Canada qui décide. Et vous savez que l'année passée et l'année précédente, il y en a pas mal qui se sont présentés à nos frontières, particulièrement sur les frontières américaines. Mais si je reviens à… – Non, mais c'est quand même important, ça, par exemple, parce que lorsque les gens arrivent à la frontière, la personne, elle est un demandeur d'asile. Ce n'est pas dans la juridiction québécoise. À partir du moment où le tribunal fédéral les reconnaît comme réfugiés, là, à ce moment-là, ils deviennent de juridiction québécoise, si je peux dire. – Vous avez raison. Toutefois, tout ce délai-là, qui est un délai d'ailleurs complètement indécent pour les personnes demandeurs d'asile, c'est le Canada qui décide de ces délais-là. Mais pendant tous ces délais-là, c'est le Québec qui paye. – Ah, ça, je suis d'accord avec vous. – Donc, moi, je veux bien, là, mais on a un problème. On a un problème parce qu'il y a des gens qui se présentent à nos frontières. On n'a pas le contrôle ni de l'émission des permis de travail. Et là, il y a des délais encore qui se sont allongés comme ça, pas de bon sens. On n'a pas le contrôle pour les émissions de statut de réfugiés. Et on paye parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas de permis de travail, c'est sûr qu'ils ont besoin de moyens pour subvenir. Et c'est le gouvernement canadien qui a ces leviers-là. Donc, tout ça pour arriver à mon idée de la catégorie de l'immigration économique où on est tout à fait d'accord avec un groupe précédent qu'on devrait demander que les gens de cette catégorie-là aient une connaissance du français suffisante pour pouvoir travailler et fonctionner au Québec. On trouve que c'est extrêmement important. Puis le français est quand même une langue internationale. Il y a quand même plusieurs pays qui parlent français et plusieurs pays dont le français est la langue seconde. Donc, il me semble que, comme je répète un peu ce que disait Robert Laplante, le bassin est assez grand de personnes pour avoir des gens selon les besoins qu'on a au niveau du développement économique du Québec, puisque c'est la catégorie des immigrants économiques. Vous diriez que… Sauf exception. On s'entend, il peut toujours y avoir des exceptions sur des postes particuliers, des choses, sauf exception. Vous diriez, à l'image de la proposition du Parti québécois, qu'il y a une barrière à l'entrée d'avoir, supposons, un niveau 7 de connaissance du français afin de pouvoir être sélectionné par le Québec. Moi, je ne suis pas dans les niveaux. C'est vraiment ça, plus technique. Je ne sais pas les niveaux, ça équivaut à quoi. Mais moi, ce que je vous dis, c'est une connaissance pour être capable de fonctionner. Et pour la catégorie de l'immigration économique, puis pourquoi on ferait ça? Parce que pour réserver les investissements qu'on fait à la francisation pour s'assurer que les deux autres catégories, c'est-à-dire réunifications familiales et réfugiés puissent avoir accès à des cours de francisation parce qu'actuellement, ce n'est clairement pas le cas. Mais c'est quand même important, le niveau, parce qu'on se retrouve dans une situation où le gouvernement auquel vous avez appartenu a aussi, à travers la grille de sélection, l'ancienne grille de sélection de la façon qu'on sélectionnait avant Arima, d'un niveau 5 à un niveau 7 pour avoir des points. Cela nous amène sur le questionnement suivant. Il faut répondre aux besoins du marché du travail. Les deux facteurs d'intégration dans une société, les principaux, c'est le fait d'occuper un emploi, puis le fait de pouvoir parler la langue d'usage, en l'occurrence le français. Alors, la question qui se pose, c'est de dire, dans votre perspective, bien, tous ceux qui n'ont pas un niveau, supposons, donc sept de français, ne pourront pas venir au Québec. Nous, on est plutôt dans une approche de dire, bien, accompagnons les gens au niveau de la francisation, déployons toutes les ressources, puis c'est ça qu'on a annoncé aussi de l'étranger, parce qu'il faut répondre aux besoins du marché du travail. Donc, peu importe d'où vous venez dans le monde, vous devriez pouvoir venir au Québec. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Premièrement, je ne pense pas que l'immigration, puis on ne pense pas que l'immigration doit être en fonction des besoins du marché du travail. L'immigration doit être en fonction d'une politique de la population, premièrement. Les besoins du marché du travail, il y a l'immigration qui peut répondre, mais il y a aussi d'autres moyens de répondre au marché du travail. Il y a la formation professionnelle, il y a les salaires. C'est sûr que si tu augmentes les salaires, tu vas peut-être avoir plus de gens qui vont impliquer sur un travail. Ça, c'est une première chose. Parce que là-dessus, par contre, vous savez, la façon dont on sélectionnait les personnes immigrantes, là, avec l'ancien système, c'était basé sur une grille de sélection où vous aviez des pointages. Exemple, vous aviez un doctorat, supposons, en droit. Vous avez plus de points. Combien on a besoin de professeurs de droit dans nos facultés? Présentement, on n'est pas en pénurie. Donc, je pense que la façon dont on sélectionnait les personnes immigrantes maintenant, c'est préférable pour faire en sorte qu'un, il n'y a pas un taux de surqualification et qu'il n'y a pas des taux de chômage non plus. Alors, êtes-vous en désaccord avec ça? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'au niveau de la sélection des immigrants pour le secteur économique, on doit y aller en fonction, effectivement, des besoins du marché pour cette section-là, mais des emplois spécialisés. Donc, ne pas avoir une grille qui est un peu bête puis juste en fonction des diplômes. Il faut y aller en fonction des besoins où on doit combler des emplois. Donc, ça, c'est une première chose pour la sélection. Mais on dit aussi, et là, je vous amène aux recommandations, 6, 7 et 8, mais je veux particulièrement 7 et 8, donc d'instaurer un statut d'étudiant immigrant afin d'attirer les jeunes cerveaux. Les gens, quand ils viennent étudier ici, s'ils veulent rester, on croit qu'il faut faciliter le fait que les gens puissent rester parce que déjà d'être venus étudier, il y a déjà une certaine intégration qui s'est réalisée et on a tout à gagner à conserver les talents des gens qui sont développés ici. Et on dit même de profiter de frais de... le même tarif que les Québécois et les Québécoises pour les frais de scolarité en échange de rester au Québec, 5 ans. Et la reconnaissance des diplômes. Moi, j'ai eu plusieurs discussions comme députée avec des immigrants de plusieurs pays. Et vous savez, j'ai travaillé le dossier des taxis. Et le dossier des taxis, on a beaucoup de gens très diplômés qui avaient des emplois professionnels dans leur pays, mais qui n'ont pas de reconnaissance des diplômes ici. Et ça fait longtemps qu'on parle de reconnaissance des diplômes, mais ça ne se fait pas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment mettre un mécanisme de reconnaissance des diplômes qui soient plus souples et équitables et simplifiés. Puis, au besoin, l'imposer aux corporations professionnelles parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de protectionnistes de la part de plusieurs corporations professionnelles. Je vous remercie. Je sais que j'ai des collègues qui souhaitent vous poser des questions, donc je vais leur laisser la parole. Je crois que le député de Beauce-Sud désire prendre la parole. C'est moi, j'étais prêt, Mme la Présidente. Bonjour, Mme Ouellet. C'est ça, exact. Content de vous retrouver. Merci, c'est très apprécié de vous retrouver. Je salue également votre attaché de presse, qui a fait un travail fort important ici à l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Et la fidélité des collaborateurs, c'est très important en politique. Je pense que votre parcours l'a démontré également. L'important d'avoir des gens qui sont fidèles à côté de nous. Alors, je salue cet engagement-là, que vous continuez à travers un autre véhicule qui est fort important. Vous amenez un élément fort important. On va travailler sur ce qui nous unit cet après-midi. On va travailler… Vous avez proposé un élément fort important que peu de gens nous ont abordé jusqu'à présent concernant l'objectif de peuplement désirable. Et ça, c'est assez intéressant. Vous indiquez qu'il existe des leviers autres que l'immigration à la disposition du gouvernement pour atteindre ces potentiels objectifs de peuplement. Puis, vous nous avez parlé également de ce qu'on souhaite au Québec dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Vous en avez parlé des francophones hors Québec, où je crois qu'il y a un juste milieu à y avoir. Parce qu'en même temps, lorsqu'on a des communautés francophones hors Québec, c'est aussi une excellente nouvelle parce qu'on s'assure de parler français en dehors des frontières du Québec. Alors, ça, c'est un élément. Mais au niveau des politiques familiales, parce que oui, on parle beaucoup d'immigration, mais comment vous voyez justement ce peuplement québécois-là? En fait, ce qu'on dit, c'est que l'immigration doit être un élément d'une politique de la population. Et on doit se poser la question. On n'arrivera pas avec des réponses toutes faites aujourd'hui. Mais on doit se poser la question. Est-ce qu'on veut maintenir la population du Québec à 8 millions, l'augmenter à 9 millions, à 10 millions, à 12 millions? La question se pose. Et en fonction de notre objectif de population, bien là, on va regarder c'est quoi nos différents outils. Il y a une politique familiale. Il y a eu une époque où la politique familiale était un peu plus vigoureuse et on l'a vu. Ça a créé un petit mini baby-boom. Et il y a une politique d'immigration également. Et là, la politique d'immigration devrait être en lien justement avec la politique de population. Et ce n'est pas de l'immigration pour de l'immigration. C'est ça. Donc, bien, tu peux ajouter... Il y a des études là-dessus qui ont fait la démonstration qu'avec un seuil de 40 000 immigrants par année, on maintient la population à 8 millions. Si on augmente le seuil à 50 000 immigrants par année, sur 20 ans évidemment, on a une population de 9 millions. Donc, c'est pour ça qu'on parle de seuil désirable. Si on veut une population de 9 millions, à ce moment-là, il faut aller vers un seuil de 50 000 par année. Mais si on veut maintenir la population actuelle, selon les capacités financières de l'État, je pense que c'est toujours ça le nerf de la guerre, à ce moment-là, on peut réduire les seuils. Mais en même temps, on a des effets secondaires, si on peut appeler ça comme ça, puisque si la population n'augmente pas, bien, la croissance économique n'augmente pas. En conclusion, il est clair que si on augmente le nombre d'immigrants, mais qu'on n'augmente pas les ressources financières, bien, on va avoir un problème. Très bien. – Est-ce qu'il y a une minute? – Non, t'es rendue à 10 secondes. – Pérénité du français également, les immigrants de deuxième génération, très important de s'y attarder également. – D'accord. Merci. Merci. Je comprends que maintenant, la députée de Bourassa Sauvé désire prendre la parole. – Merci. – Allez-y. Un bloc de 10 minutes 40 secondes. – Bonjour à tous les deux. Il faut absolument mettre tous les efforts possibles pour franciser, pour la francisation. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis. J'aimerais savoir comment créer une synergie dans les régions, avec les employeurs, pour favoriser la francisation, puis surtout être capable de retenir ces gens-là en région. – Écoutez, les employeurs pourraient probablement vous répondre mieux que nous, là. Vous aviez le conseil du patronat qui était là juste avant nous. – Oui. Mais la place, par exemple, des municipalités dans tout cet exercice-là. – Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut favoriser la régionalisation de l'immigration, puis ça va prendre des investissements. Ça va prendre des investissements en termes de structures, parce que ça va prendre dans les régions des structures d'accueil. Ça va prendre des gens pour accompagner les immigrants. Donc, ça prend des ressources humaines. Donc, il faut que le gouvernement mette des ressources financières disponibles pour engager des ressources humaines pour accompagner les immigrants qui vont être en région. Et éventuellement, des incitatifs financiers aussi. Parce que c'est sûr que les gens venant de l'étranger, c'est plus facile d'arriver dans la grande ville et on connaît moins les régions. Donc, quand il y a un incitatif, bien, on vient connaître. Puis moi, je pense que quand on va dans les régions du Québec, puis qu'on y reste un peu, on y prend goût. Et c'est ça, l'idée, c'est de dire qu'on va donner le goût aux immigrants d'habiter en région d'un territoire exceptionnel au Québec, des régions vraiment à découvrir. Puis il faut s'assurer d'avoir de l'emploi. Puis il faut s'assurer d'avoir de la francisation. Donc, ça prend des cours de francisation aussi en région pour les immigrants, par exemple, particulièrement le statut de réfugié et la réunification familiale, en prenant pour acquis que les immigrants économiques connaissent déjà le français. Parce que la demande, la pénurie en région, vous le savez, c'est alarmant. Il y a des entreprises qui demandent ces gens-là à venir travailler là-bas. Est-ce que... Quel est le rôle des municipalités là-dedans? Il faut aider les municipalités, il faut leur donner plus d'argent pour qu'ils créent justement une infrastructure. Bien là, écoutez, vous allez... Le gouvernement aura un choix à faire, là. Est-ce qu'il délègue cette responsabilité-là aux municipalités avec les budgets conséquents ou, à travers ces bureaux régionaux, ils s'en occupent? Nous, on n'est pas dans ce détail administratif-là. Ça, c'est des choix qui pourraient être faits. Ça pourrait même être à géométrie variable en fonction de ce qui est disponible dans chacune des régions. On n'en est pas sur le détail. Mais c'est clair que si le gouvernement du Québec veut favoriser une régionalisation, bien, il va falloir que les investissements suivent. Les municipalités ont déjà des budgets serrés. Ils ne pourront pas faire ça même les budgets actuels, là. Ça, c'est de rêver en couleur, là. Vous ne pouvez pas déléguer une responsabilité sans que le financement suive, là. Tout à fait. Moi, mon comté, c'est Bourassa Sauvé, Montréal-Nord. Il y a 30 organismes communautaires dans Montréal-Nord. C'est très francophone. Comment... Mais bon, il y a beaucoup d'haïtiens qui arrivent, qui parlent créoles. Il faut quand même franciser. Et il y a des organismes qui le font. Mais c'est un peu disparate. Moi, je me demandais comment encadrer tous ces organismes communautaires, là, pour aider à la francisation. Comment vous voyez ça, vous? Écoutez, je connais... Je connais pas tout le détail de chacun des organismes. Il y a une formule qui, par le passé, a très bien fonctionné, qui sont les coffis. Et moi, je suis de l'idée de remettre en place les coffis. Oui, expliquez-nous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas c'est quoi les coffis. Mais je suis d'accord avec vous, les coffis ont joué un rôle primordial. Mais expliquez-nous un peu c'est quoi puis l'importance de ces coffis-là à l'époque. Bien, d'abord, c'était des organismes gouvernementaux, hein, qui faisaient de l'enseignement du français, mais aussi de l'enseignement de la culture québécoise. Ils faisaient pas simplement des cours de langue. Ils faisaient des cours de culture, de civilisation, de sociologie. C'était pour intégrer les nouveaux arrivants dans le contexte québécois. Alors, quand on veut franciser, c'est bien, mais ça suffit pas à l'intégration, la maîtrise d'une langue. La maîtrise d'une langue peut être essentiellement technique et on s'en sert jamais dans la vie courante. D'ailleurs, toutes les études statistiques le démontrent. C'est les francotropes, par exemple. Ils utilisent pas le français dans l'espace public. Ils utilisent majoritairement l'anglais. Sur la question de la pénurie de main-d'oeuvre, peut-être que moi, je voudrais mettre un bémol là-dessus parce que c'est sûr que des organismes, comme le Conseil du patronat, vont faire l'appel à la crise pour justifier leur position. Et je me souviens très bien que dans les années 90, il y avait une crise majeure. Il fallait rajeunir la population. Et c'était dramatique parce que le Québec vieillissait et il fallait remplacer les bébés boomers sur le marché du travail. Or, les études ont démontré, je peux vous citer l'ouvrage en question, qu'après 20 ans, ça n'a eu un effet d'un pour cent sur le rajeunissement de la population. Et ça n'a pas d'effet durable. Pourquoi? Parce que les immigrants vieillissent, eux aussi, comme l'ensemble de la population. Donc, on a fait appel au loup à ce moment-là en nous disant, c'est très grave pour la société. Aujourd'hui, on a changé d'argument, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Alors là, c'est dramatique et il manque de main-d'oeuvre. La question qu'on doit se poser, surtout quand on est un gouvernement, c'est qu'il faut gouverner pour prévoir, prévoir l'avenir. Or, on sait bien qu'en économie, il y a des cycles. Actuellement, c'est vrai qu'on est dans un cycle de plein emploi. Mais il est évident qu'il y aura un mouvement, on ne le souhaite pas, mais qu'il y aura un mouvement de régression de l'emploi et d'accroissement du chômage. Alors, OK, c'est bien, pénurie maintenant, mais dans trois ans, qui va financer les chômeurs supplémentaires qu'on aura fait entrer sur le territoire du Québec? Est-ce que le Conseil du patronat est prêt à s'engager à financer pendant cinq ans les nouveaux chômeurs créés par l'arrivée de nouveaux arrivants? Donc, la pénurie de main-d'oeuvre, oui, il faut trouver des solutions, mais ce n'est pas un problème catastrophique comme on nous le laisse croire. Parce que vous saurez que chez les jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont pas aux études, 13 % de ces gens-là sont en chômage. Alors, les nouveaux arrivants qu'on va faire entrer ici, surtout dans le domaine non qualifié, vont entrer directement en concurrence avec nos jeunes. Et ils sont disponibles, nos jeunes. On a toutefois des restaurateurs ce matin qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de main-d'oeuvre et qu'ils pouvaient juste aller les chercher en ce moment. Ils avaient besoin d'immigration pour combler les postes. Il faut faire attention à ces affirmations-là. Elles sont un petit peu rapides. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent qu'on a absolument besoin d'immigration parce qu'ils ne veulent pas hausser les salaires. Donc, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que l'immigration serve d'outil au patronat pour maintenir des salaires bas. Ça, ça n'a pas de bon sens, là. Ce n'est pas une bonne utilisation de l'immigration. L'immigration, ça doit être positif dans une société. Mais utiliser de cette façon-là, ça ne serait pas positif. J'ai une question de temps en fil. J'ai changé de sujet. J'aimerais avoir votre opinion sur l'immigration humanitaire. Historiquement, le Québec a toujours fait preuve d'humanité. Il y a eu les boat people qui sont arrivés chez nous, les bosniaques, les syriens, qui ont toujours été bien accueillis au Québec. On a eu des intervenants qui sont venus ici qui nous ont dit, au regard de cette planification-là, il y aura une baisse des seuils de cette immigration-là, humanitaire-là. Et l'impression que ça donne, c'est que les réfugiés sont un fardeau pour la société. Moi, j'aimerais savoir quel rôle, selon vous, le Québec devrait jouer? Quel rôle humanitaire le Québec devrait jouer? Comment un Québec... Oui, quelle place l'humanitaire devrait jouer pour ce Québec? Si le Québec puisse jouer vraiment son rôle au niveau humanitaire, il faudrait qu'il soit un pays. Parce que, comme province, ce ne sont pas des leviers que le Québec contrôle au niveau provincial. Mais comment vous le voyez? Comment vous... Bien, si le Québec était un pays, bien, si le Québec était un pays, les gens qui se sont présentés pour demander le statut de réfugiés, les demandeurs d'asile qui se sont présentés, bien, on pourrait s'organiser pour que... Levé, premièrement, l'entente de tiers pays sûr, qui fait en sorte qu'ils sont obligés de passer à côté des douanes, hein, un peu comme... Puis là, les gens disent « c'est illégal », c'est pas illégal, parce que ça fait partie des conventions internationales qu'on doit accueillir les demandeurs d'asile. Mais l'entente de tiers pays sûr avec les États-Unis, en supposant que les États-Unis aient un tiers pays sûr, hein, puis on voit que ça bouge pas mal avec Donald Trump, on pourrait, si on était un pays, il y a des clauses dans cette entente-là qui nous permettraient de suspendre de cette entente-là. Mais Justin Trudeau veut pas la suspendre. Mais nous, comme pays, on pourrait la suspendre. Après ça, on pourrait s'assurer que dès à leur arrivée, une fois qu'il y a le contrôle de sécurité, qu'il y ait immédiatement leur permis de travail, qu'ils puissent à ce moment-là aller travailler. Et ça, ça fait une grosse différence. Et on pourrait s'assurer que tout le délai pour les demandes du statut de réfugié, qui devrait être de quelques semaines à quelques mois, soit respecté. Actuellement, ça va jusqu'à des années. Pensez-vous sur raisonnable... Il vous reste une minute à votre échange. Pensez-vous que c'est raisonnable quand les gens arrivent ici, font une demande de statut de réfugié. Ça fait 3, 4, 5 ans. Les enfants ont commencé à aller à l'école pendant un an ou deux ou trois. Et après ça, on leur dit, ben non, on s'excuse de vous être refusés. Retournez chez vous. Ça a pas de bon sens. Ça, c'est pas humain. C'est pas humanitaire. Et c'est ça qui arrive. Parce qu'il y a plusieurs demandes de statut de réfugié qui sont refusés. Je pense que c'est un taux de 50 % de mémoire. Donc, on laisserait pas des délais comme ça aller. On mettrait les ressources financières, les ressources humaines pour que les dossiers soient traités dans un délai raisonnable. C'est ça toute la différence d'être un pays plutôt que d'être une province, là. Non. Mais le Québec peut quand même déjà accueillir certains réfugiés. Ben non. On peut pas. On peut les accueillir. Mais on paye pour les dépenses, là, de soins de santé. On paye une espèce d'assistance sociale en retardant qui puisse travailler. Mais on peut pas agir correctement. Puis on ne les accueille pas. C'est pas le Québec qui accueille les immigrants. C'est le Canada. Donc, comme province, on est extrêmement limité. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je cède la parole au député de Laurier-Dorion. 2 minutes 40. Allez-y. Merci, mesdames, messieurs. Écoutez, j'aimerais vous entendre sur l'accent mis dans la politique d'immigration au Québec, là, sur l'acceptation ou l'utilisation accrue des travailleurs temporaires. Est-ce que c'est une... Même dans l'hypothèse d'un Québec indépendant, on va placer la question dans l'absolu, est-ce que vous pensez que c'est une avenue à prendre? Écoutez, il y en a d'autres qui se sont prononcés avant nous. Je sais pas si c'était quelque chose de spécifique à ajouter là-dessus. Mais l'immigration temporaire, ça dépend pourquoi on l'utilise. Encore là, il faudrait pas que ça serve à faire baisser les salaires. Très bien. Très bien. Il y a d'autres choses à rajouter. L'immigration temporaire doit être temporaire. Et pas se renouveler d'année en année ou de six mois en six mois. Mais bon, on n'a aucun contrôle là-dessus. Encore une fois. Vous pouvez gérer ici, à Québec, l'immigration temporaire? Non. Personne répond? Non. Vous n'êtes pas capable. Vous êtes impotent. Je voudrais continuer. Je change de sujet. Vous proposez à votre recommandation neuf d'instaurer un serment de loyauté au peuple du Québec et à ses institutions. Ça sonne un peu, et je voudrais vous entendre, à savoir s'il y a une différence sur la proposition des tests de valeur. Est-ce que pour vous, on est dans les mêmes eaux? Je voudrais vous entendre. Du tout. À l'intérieur d'une minute. Actuellement, l'immigrant qui arrive doit porter serment d'allégeance au Canada et à la reine d'Angleterre. C'est insensé. Et là, ça fait un problème de double loyauté pour les immigrants. Parce qu'ils arrivent au Canada, mais ils arrivent au Québec. Et au Québec, c'est différent. Donc, on se dit, pour essayer d'équilibrer, en attendant d'être un pays, le plus rapidement possible, s'il vous plaît, mais en attendant d'être un pays, on devrait aussi avoir un serment d'allégeance au peuple québécois. Donc, c'est un serment d'allégeance. Comme il y a un serment d'allégeance au Canada, donc un serment d'allégeance. Et ça pourrait être fait. On fait une suggestion, mais si vous avez des meilleures idées, au moment de l'émission de la carte d'assurance maladie. Donc, pour vous, ce n'est pas le test de valeur tel qu'est proposé? Non. Ben non. Ben non, ça n'a rien à voir, là. Êtes-vous d'accord avec le test de valeur? Vous savez, un test des valeurs, ça a été dit plus tôt, là. Tout ça, c'est une aberration liée au multiculturalisme canadien, le multiculturalisme qui a été inventé par Pierre-Éliott Trudeau pour noyer la nation québécoise. Et le multiculturalisme qui est pire que ça, ça crée des ghettos, ça divise... Je vous remercie. Désolée, je dois interrompre. C'est tellement beau sujet. Pour permettre à la députée de Gaspé de conclure nos échanges d'aujourd'hui pour 2 minutes 40. Allez-y. Merci beaucoup. Ben, merci d'être présents et de nous exposer qu'encore une fois de plus, on serait beaucoup plus mieux lentis au Québec si on avait tous nos leviers économiques et autres. Alors, c'est un plaisir de vous voir. Alors, j'aimerais rentrer peut-être, bon, sans être dans le gros détail. Vous avez parlé des reconnaissances, des diplômes. On sait que la discrimination à l'embauche est un facteur de frein, là, pour les nouveaux arrivants pour se trouver du travail. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse un peu régler toute cette question-là, une bonne fois pour toutes? Parce que ça fait... c'est un pan très manquant, là, dans le projet de loi et de la planification. Bien, moi, je pense que la France... plus de francisation, ça va aider. Parce que c'est certain que les gens, s'y arrivent à l'emploi, qui ont de la misère à communiquer avec leurs collègues, c'est extrêmement problématique. Et... et la reconnaissance des diplômes. Parce qu'il y en a des gens qui ont des très grandes compétences et qui sont sous-utilisés. Moi, j'en ai rencontré plusieurs parmi les chauffeurs de taxi qui pourraient apporter beaucoup plus à la société québécoise que de conduire un taxi. Et ils sont bloqués par la reconnaissance des diplômes. Donc... et moi, je crois qu'il faudra peut-être aussi... de plus en plus, on le voit, dans les entreprises où il y a une diversité au niveau du personnel. Et ça, c'est des habitudes à prendre. Et ça, je pense qu'il peut y avoir de la formation qui soit faite des entreprises qui sont moins habituées. parce que c'est certain que ça fait un fonctionnement. Il faut qu'au niveau du fonctionnement, qu'il y ait un ajustement. Mais ça se fait de plus en plus. Puis je dirais que ça se fait de plus en plus naturellement. Plusieurs entreprises ont un personnel extrêmement diversifié. Donc, pour une immigration réussie, puis préserver l'identité québécoise, ça passe par une meilleure francisation et par l'indépendance du Québec. On peut continuer là-dessus pour clore. C'est clair. Donc, il me reste encore... OK. Bien, qui devrait fixer les seuils au Québec, selon vous, si on n'arrive pas à s'entendre sur qu'est-ce qui devrait être le seuil idéal? Bien, pourquoi voulez-vous des seuils? Premièrement, pourquoi voulez-vous des seuils? Si vous avez des besoins, vous amenez des gens en fonction de vos besoins. Vous n'avez pas besoin de fixer des seuils. Ça, c'est le Canada qui vous impose cette logique toxique qui fausse le débat complètement. Centrons le débat sur nos besoins comme nation. En conclusion, nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'on sera une province, on devrait décrocher de la politique des quotas canadiens. On devrait se fixer nos propres objectifs d'ici à ce qu'on soit indépendant. Merci pour votre contribution aux travaux de la Commission. Nous ajournons les travaux jusqu'à demain, mercredi, 9h30. On se retrouve ici. Bonne soirée, tout le monde. Sous-titrage ST' 501